Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les atomes dans laquelle je vais présenter le noyau atomique. Le modèle de l'atome actuel est décrit un atome constitué donc d'un noyau qui contient des protons et des neutrons avec autour des électrons qui se trouvent dans un nuage électronique. Je vais m'intéresser dans la suite de cette vidéo aux caractéristiques du noyau. Le noyau atomique est décrit comme étant constitué de particules que l'on appelle les nucléons qui vont être donc les protons et les neutrons. On va caractériser le noyau par deux lettres. Une première lettre que l'on appelle A majuscule qui correspond donc au nombre de masses. Ce nombre ici correspond au nombre de nucléons présents dans le noyau. Et une deuxième lettre que l'on nomme Z majuscule qui correspond à ce qu'on appelle le numéro atomique et qui est le nombre de protons présents dans le noyau. Une fois ces deux lettres connues nous pouvons retrouver le nombre de neutrons donc en faisant A moins Z pour avoir les neutrons. La masse d'un noyau ici va pouvoir être calculée en utilisant la relation A fois la masse d'un nucléon étant donné que le proton et le neutron ont la même masse. Soit nous prenons la masse du proton, soit la masse du nucléon, soit la masse du neutron qui sont de toute façon numériquement les mêmes valeurs. Et donc la charge électrique du noyau. Dans le noyau, les particules qui sont les protons et les neutrons, il n'y a que les protons qui ont une charge électrique. Les neutrons comme leur nom l'indique sont neutres. Donc Q noyau sera égal à Z fois E. Enfin pour finir, le rayon d'un atome est d'environ 10 moins 15 mètres, c'est-à-dire un femtomètre. Je vais maintenant présenter la manière de représenter le noyau d'un atome. Donc pour représenter le noyau d'un atome, nous utiliserons la représentation suivante avec une lettre X et en haut à gauche, donc en exposant à gauche la lettre A et en bas à gauche en indice la lettre Z. Ici, X va correspondre au symbole de l'élément qui est soit une majuscule, soit une majuscule suivie d'une minuscule. Et ensuite, à le nombre de masses, donc le nombre de nucléons, et Z, le numéro atomique, qui est donc le nombre de protons. Voyons maintenant sur des exemples comment décrire un noyau atomique. Donc je vais commencer avec l'exemple de l'atome de lithium Li. Donc le noyau, ici, a pour représentation Li 7, 3. Ce qui veut dire ici que A égale 7, donc mon noyau contiendra 7 nucléons, et Z égale 3, donc mon noyau contient 3 protons. Connaissant le nombre de nucléons, sachant qu'ils correspondent aux protons et aux neutrons, et qu'il y a 3 protons, je peux en déduire le nombre de neutrons, ici, en faisant A moins Z, ce qui me donne 4, donc ça veut dire que mon noyau contient 4 neutrons. J'ai donc ici la description de toutes les particules présentes dans mon noyau. Je vais maintenant déterminer la charge électrique de mon noyau. Donc Q noyau est égal à Z fois E. Z, le numéro atomique qui vaut 3. E, la charge électrique élémentaire qui vaut 1,6 10 moins 19. Et donc l'application numérique me donne une charge pour le noyau qui est de 4,8 10 moins 19 coulombs. Deuxième exemple, avec cette fois l'atome de phosphore P. L'atome de phosphore P a un noyau dont la représentation est P31,15, donc cette fois mon nombre de masse est 31, donc ça veut dire que mon noyau possède 31 nucléons. Le numéro atomique Z vaut 15, donc ça veut dire que cette fois mon noyau possède 15 protons. Pour avoir le nombre de neutrons, je vais faire A moins Z, donc 31 moins 15, ce qui me donne 16. J'ai donc ici 16 neutrons dans mon noyau. Au niveau de la charge du noyau, je fais Q noyau est égal à Z fois E, donc 15 fois 1,6 10 moins 19, qui est la charge élémentaire, ce qui me donne ici une charge Q noyau qui vaut 2,4 10 moins 18 coulombs.